et salut à tous cds de la ss117 comme d'habitude donc pour ma troisième vidéo d'un replay que je pensais avoir enregistré avec le son de mon micro et du jeu malheureusement vous pouvez le voir il ya uniquement le l'enregistrement en direct de la partie n'est pas le son de mon micro donc j'ai fait des commentaires un peu dans le vent donc je vais vous les faire maintenant voilà donc c'est un 1v1 partie classée comme j'ai coutume de le faire jouer tout récemment contre un italien donc là comme on peut le voir bon on voit que le joueur en face a pas forcément un très très bon niveau il lance un dépôt au nord-ouest un autre est relativement proche de ma base et avec un italien donc bon qui dit italien dit souvent roche roche m13 m15 et tout des chars assez rapide et relativement puissant par rapport à leur coût là comme on peut le voir en eau il ya des petits pions qui sortent ce qui veut dire que ce ne sont pas des chars à moins qu'ils utilisent une offre inversée ce que j'ai rarement vu voire jamais vu sur un 1v1 donc comme à l'accoutumée j'ai mis un décryptage pour voir ce qu'il allait faire et ce que j'ai voulu faire donc sur ce début de partie c'est de partir sur de l'aviation parce que mon italien il ya peu de chances qu'il fasse grand chose contre moi à ce niveau là je peux toujours faire des schtukia pour contrer ses chars et éventuellement les bombardiers je vais les utiliser pour péter son économie comme vous pouvez le voir légèrement sur la gauche en fait j'ai des bombardiers qui sont partis pour aller détruire son dépôt j'ai même deux bombardiers qui sont loqués sur son dépôt actuellement donc on voit le dépôt avec le petit chiffre 2 qui a mis le nombre d'avions qui sont partis pour aller le détruire et donc là je décide au dernier moment de les changer de direction pour aller détruire un dépôt qui est le plus proche de moi puisque je ne sais pas ce qu'il a j'aurais pu très bien avoir de l'anti-air je ne sais jamais tandis que ce côté là à droite j'ai décidé de faire une caserne juste une caserne d'ailleurs et je vais faire une reconnaissance blindée uniquement donc la baf le dépôt est pété je vérifie bien qu'il a été détruit donc 40 dollars en moins pour lui et moi 40 points en plus reconnaissance à droite blindée j'ai fait que ça à ce moment là de la partie j'ai franchement pas grand chose parce que j'ai fait trois bombardiers à un aéroport et une reconnaissance blindée c'est tout mais lui pour un italien il a fait une énorme erreur je dirais c'est qu'il avance déjà au conduite avec son infanterie ce qui est un peu inutile il veut toujours mieux garder son infanterie groupée quand on attaque des unités plus puissantes que soi mais surtout il n'a pas fait de blindé c'est à dire qu'à ce moment là de la partie il n'a fait aucun blindé donc là on voit son infanterie italienne qui est relativement moyenne elle se fait détruire par mon ZDKF je ne sais jamais non et mes bombardiers continuent en fait à dégagner ses dépôts donc comme je le dis souvent et je le répéterai toujours et encore c'est l'économie dans russe qui prime sur le reste donc là paf un passage et enfin même un deuxième passage et le dépôt qui est détruit donc là à ce moment là il a quand même perdu deux dépôts moi j'ai strictement rien perdu encore et je m'amuse encore avec quelques comment ça fait quelques bombardiers pour aller verser les bases que je vois donc là forcément je vois une base d'artillerie je décide d'aller la détruire au plus vite puisque qui dit artillerie dit anti-air et qui dit anti-air dit aviation qui ne sert plus à grand chose donc là il a le temps d'en sortir une quand même une entière mais les bombardiers ont quand même eu le temps de tirer une première fois sur son entière sur sa base d'entière mais je décide de pas continuer à forcer le jeu alors il y a un truc qui est bizarre sur le replay je sais pas si vous allez le voir aussi c'est que ma souris et l'endroit où ça pointe sur le jeu sont totalement décalés je sais pas pourquoi ça fait ça c'est peut-être frappe ce qui fait les siennes mais bon peu importe donc voilà pour l'instant la partie très mal engagée pour lui puisqu'il a perdu deux dépôts il n'a pas fait de blindés il a rien tenté vraiment de très violent dès le début mes rocoblindés vont faire un carnage de ces anti-air clairement à ce moment là de la partie il est très très mal engagé quoi pour un italien c'est assez dommage mais bon un italien face à un allemand je dirais que c'est une nation relativement faible à moins de faire des grosses erreurs avec l'allemand il y a peu de chances de perdre là on a pu voir vaguement j'ai un troisième dépôt qui vient de tomber enfin un de ces troisième dépôts qui vient de tomber puisque j'avais envoyé d'autres bombardiers s'amuser avec avec ses unités on voit qu'il m'amène je sais pas si c'est du m13 ou du m15 en tout cas c'est voilà c'est du m encore pire que ce que je pensais c'est à dire que c'est vraiment du cheveur léger il m'amène du cheveur léger sur moi moi j'en profite pour sortir quelques tout cas que je vais amener pour détruire tout simplement ces petits chars qui sont vraiment très faibles mais avec les lbkf voilà vous avez compris j'ai aucune chance de le détruire tout simplement bon là la partie à ce moment là je dirais qu'elle est clairement à mon avantage puisque je contrôle à la fois l'économie je contrôle à la fois les unités au sol il y a de grands risques mais je qu'ils viennent de détruire un cn 11 d'ailleurs on verra qu'il a quand même fait l'anti-air dans la forêt c'est une bonne idée mais mes schlucas ont quand même eu le temps de détruire un cn 11 là j'ai un deuxième schlucas qui arrive avec un blitz en haut à droite donc on verra peut-être pas très bien mais là il a le temps de plonger dessus et de le détruire aussi avant de se faire tirer dessus par les reda 20 mm qui sont les anti-air aussi un truc sur lequel je me suis posé des questions c'est que je me suis dit mais c'est bizarre il n'a pas de reco et en fait si si il a des reco c'est les fameuses saharianes et les saharianes en fait c'est de l'infanterie italienne qui permet de faire également reconnaissance c'est plutôt astucieux puisque en général on n'y pense pas toujours c'est un peu comme les bunkers anglais qui ont la capacité d'être reconnaît enfin la capacité de reconnaissance c'est qu'on pense pas toujours que l'adversaire puisse nous voir à cause de ses unités et voilà donc la fin de la partie relativement rapide puisque le joueur en face sait qu'il a perdu et voilà donc une victoire totale de ma part voilà c'était mon troisième replay et je vous remercie à tous et toutes d'être passé me voir et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos salut à tous et je vous remercie à tous Sous-titrage ST' 501